Ça a commencé dans un des quartiers prioritaires de la politique de la ville de Bordeaux avec des professionnels qui nous ont alertés sur les effets néfastes des écrans observés sur les tout-petits de plus en plus, donc des professionnels de santé et avec un déficit d'outils pour ces professionnels pour pouvoir communiquer aux familles et avec le constat qu'il existait des messages de prévention pour les plus âgés 3 ans, 6 ans, 9 ans, etc. Mais que bien souvent sur les bébés il n'existait pas de message spécifique ni d'outils puisqu'on considérait qu'ils ne devaient pas avoir accès aux écrans Or, dans les faits, on constate que nos bébés sont dans un bain d'écran comme nous tous et toutes L'intérêt de ce projet c'est qu'il est très concret puisqu'il fournit aux parents et aux professionnels de la petite enfance des outils, des livrets sous forme de livrets On a décliné ces outils en jeux de photos pour le dialogue, en livrets grand public pour les parents et en livrets pour les professionnels beaucoup plus complets et étayés C'est deux ans de travail avec des professionnels et avec le réseau de la petite enfance en Aquitaine On a candidaté avant d'avoir évalué les effets de ce nouvel outil qui était très attendu y compris ailleurs qu'à Bordeaux parce que dans le réseau des villes santé de l'OMS par exemple cet outil a énormément de succès et il est en ligne sur le site de la ville de Bordeaux et il est utilisé et emprunté si je puis dire mais libre complètement par d'autres villes et d'autres publics L'enfant tout au long de sa vie mais encore plus dans la toute petite enfance développe son cerveau à une vitesse impressionnante et tous les apprentissages, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il regarde, tout ce qu'il touche, tout ce qu'il sent c'est des millions de connexions neuronales qui se font tout le temps et finalement le temps d'écran vient priver le cerveau de l'enfant d'un temps de développement qui est nécessaire pour ses apprentissages et ce qu'on démontre très bien avec aussi des schémas très pédagogiques c'est que le cerveau de l'enfant ne se développe pas aussi bien quand il est soumis aux écrans mais ça c'est vrai aussi pour les enfants de 3 à 6 ans et plus tard sauf qu'on peut avoir une consommation plus raisonnée et progressive des écrans quand l'enfant grandit et sur la fenêtre sensible de 0 à 2 ans, en fait, il ne faut pas du tout d'écran l'enfant n'a pas besoin de ça et au contraire c'est néfaste pour lui Il y a beaucoup d'idées reçues qu'on a voulu démonter et on a voulu aussi proposer des alternatives à chaque fois qu'on dit attention, l'enfant a d'autres besoins on présente les besoins, les besoins de lien affectif par exemple les besoins de découverte du monde, de manipulation en 3 dimensions, c'est-à-dire dans la réalité par opposition à ce qu'offre les écrans qui appauvrit le cerveau ou qui favorise des connexions qui vont ensuite subir un élagage vers 18 mois et cet élagage peut être fatal au développement de l'enfant parce que s'il ne retient que les connexions vers les écrans il est handicapé ensuite pour les apprentissages normaux entre guillemets C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !